Dans la salle, 80 personnes de plus, mais beaucoup, beaucoup de commentaires et surtout beaucoup de questions des participants. Et dans tous les sens. Les Guyanais d'Île-de-France avaient à cœur de s'exprimer et d'évoquer leur vision de l'avenir de leur Guyane. Nous avons 20 à 25 000 chômeurs. Il y a donc des créations de richesses à apporter, des créations d'entreprises. Il y a énormément de ressources en Guyane. Maintenant, c'est développer cette culture économique dont la Guyane a véritablement besoin. C'est important le développement économique de la Guyane parce que si on veut retourner en Guyane, il faut aussi qu'il y ait des offres d'emploi pour nous si on veut revenir. Économie, santé, culture, politique, habitat, éducation. Chacun y est allé de sa thématique et de ses attentes. Un débat très ouvert, sans doute trop large, qui a fini par créer plus de frustration chez les participants que de réels espoirs de voir tous ces sujets pris en compte par les politiques présents sur place. C'est un débat fort intéressant, mais malheureusement, je pense que c'est un débat qui n'est pas assez structuré. Il faudrait le structurer par thème et laisser plus de paroles aux gens et des gens qui prennent la parole, on dirait, plusieurs minutes. Du coup, ça rend le débat un peu moins intéressant, je trouve, et même frustrant parce qu'on ne peut pas intervenir comme on le souhaiterait. Les gens ont besoin de s'exprimer, ont besoin de donner leur ressenti, ça sert aussi à ça, et après ça s'apaise, et après on se met autour de la table et on va travailler. L'initiative reste malgré tout un vrai succès pour les politiques qui ont pris le temps de venir entendre leurs compatriotes. Il faut, je pense aujourd'hui, garder ce contact, ne pas couper, on va dire, le cordon en bicale, pour que véritablement ait Guyanais celui qui se sente dans la culture et dans l'âme de la Guyane. J'espère, entre les cas, pour les Guyanais, j'espère que le processus en lui-même ira jusqu'au bout cette fois-ci, parce qu'on n'est pas à notre premier état des lieux, on n'est pas à notre premier état généraux, il faut qu'il y ait jusqu'au bout. Réponse normalement le 21 avril prochain avec la présentation officielle des résultats des travaux des états généraux, qui auront donc été menés en Guyane et aussi un peu dans l'Hexagone. Suivez l'info sur Guyane La Première. Sous-titrage Société Radio-Canada